bonjour les amis j'espère que vous allez bien bonjour aux nouveaux abonnés et merci d'être là alors je profite d'un petit rayon de soleil pour faire une émission actu qui sera un petit peu longue cette fois puisque je suis arrivé un petit peu tard donc pour les sujets qui vous intéresse vous cliquez directement sur le minuteur qui indique donc le sujet qui vous concerne le plus alors pour commencer je voulais parler d'une petite émission que j'avais regardé et j'avais vu donc un jeune couple qui normalement devrait faire partie de la classe moyenne puisque selon l'INSEE la classe moyenne française en fait sont des personnes qui gagnent entre 1500 euros et 2500 euros de revenus net par mois ça ce sont les chiffres de mai 2023 ce couple en fait dans cette émission donc gagné 3000 euros à deux vous êtes d'accord que cela paraît confortable normalement pour un couple avec je crois qu'il y avait un ou deux enfants cependant il se trouve que ce couple donc est devenu propriétaire a acheté un terrain a acheté une maison et a réussi à avoir une échéance mensuelle de 750 euros en ce qui concerne donc cet achat donc vous allez me dire 3000 moins 750 il reste encore pas mal de reste à vivre et bien il se trouve que non figurez vous que ce couple aujourd'hui donc en 2023 nous sommes au mois de novembre ce couple en fait arrivé à la moitié du mois se retrouve avec 59 euros par mois pour vivre 59 euros pour les courses sur les 15 jours restants du mois alors ça m'a un peu interpellé je me suis dit ah là 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 c'est pas normal du tout déjà ils sont un tout petit peu au dessus du seul de la classe moyenne et ils ne s'en sortent pas donc qu'est ce qu'il se passe donc voilà c'était le sujet dont je voulais vous parler et ça me permet là de parler donc j'ai regardé un petit peu ce qui se passait à droite à gauche et il se trouve que dans le finance financial times qui est un quotidien britannique financial times donc du de ce mois ci ou du mois dernier vous avez mario draghi qui est l'ancien président de la banque centrale européenne et vous avez également c'était au mois de novembre de la semaine dernière dans la tribune vous avez bruno le maire également qui a parlé de cette situation alors de quoi s'agit-il mario draghi lance une alerte en ce qui concerne la zone euro composée de 19 états une alerte disant que il y a une entrée en récession qui est en train de se faire et qui commence cet hiver donc prenez vos dispositions si vous avez des crédits aller à la banque renégocier à la baisse si c'est possible puisqu'il y a une crise qui est mais encore pire que celle de qui existait sous le mandat de mario draghi c'est pour ça qu'il tire la sonnette d'alarme et c'est louable à lui puisqu'en fait il sait de quoi il parle il a il a été donc président de la banque centrale européenne en 2011 il a donc traversé la crise il a connu juste avant la crise grecque et il a traversé la crise des subprimes donc quand il parle de crise financière crise économique c'est sérieux et là il le dit la france pas la france mais la zone euro entre en récession en récession et la france fait partie de la zone euro et elle ne va pas être épargnée donc nous rentrons dans une période qui va être difficile il va falloir se serrer la ceinture pourquoi parce que vous avez la dette française qui n'a cessé d'augmenter donc depuis 1974 alors merci alors c'est Charles Sanna pour les chiffres ça m'a permis d'aller un tout petit peu plus vite donc la france en fait n'a pas eu de budget équilibré depuis 1974 et donc en 2023 aujourd'hui nous avons une dette tenez-vous bien qui atteint les trois mille cinquante milliards d'euros c'est à dire que la dette elle est supérieure au produit intérieur brut français qui est de 2500 milliards donc je ne sais pas si vous voyez si vous ramenez ça à l'échelle d'un particulier c'est une situation de sur-endettement donc c'est là que vous avez donc ces particuliers qui vont à la banque de france pour voilà entamer une procédure de sur-endettement voire de demande d'effacement de dette et là la france est sur-endettée alors Mario Draghi précise que depuis un an alors nous avons eu bien sûr la crise Covid il y a eu les guerres etc mais en tout cas vous avez les taux d'intérêt qui sont passés de moins 0,5% à 4,5% donc qu'est-ce que ça veut dire ? donc déjà je vous ai dit le montant de la dette est supérieur au produit intérieur brut mais cela veut dire que les crédits sont plus chers et que les investissements vont baisser il faut savoir qu'en ce moment la France ne règle pas encore vraiment la dette elle règle les taux d'intérêt et ces taux d'intérêt sont de 130 milliards d'euros donc il faut que la France, le budget français sorte ça de son portefeuille en plus donc des dépenses courantes d'accord ? donc par rapport donc à ce couple je vous disais, ça m'interpellait je me suis dit c'est pas possible qu'avec 3000 euros on ne puisse pas s'en sortir aujourd'hui et bien figurez-vous que si ce couple se retrouve donc avec 59 euros donc durant la deuxième moitié du mois et ce qu'a décidé donc ce couple en prévention il s'est dit bon ben on va vendre la maison puisque de toute façon il est clair qu'on ne s'en sort plus alors vous allez dire mais qu'est-ce qu'il y a donc comme dépenses ? et bien ce sont les dépenses courantes vous avez le budget alimentaire bien sûr le budget énergie énorme puisqu'ils ont un budget électricité, un budget gaz comme ils ont acheté or du centre-ville pour pouvoir avoir une maison plus grande je crois que c'était un F4, quelque chose comme ça ils ont donc dû devoir acheter une voiture donc vous avez aussi le crédit voiture à régler donc vous avez l'assurance etc donc tous les postes de famille classiques mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation c'est que c'est quand même inquiétant c'est pour ça que je vous ai pris un exemple concret puisque si je vous dis comme ça les taux d'intérêt sont passés de moins 0,5 à 4,5% c'est quand même déjà un bond énorme d'accord ? ce n'est pas rien en tant que président de la banque centrale donc Mario Draghi actuellement il est remplacé par Christine Lagarde ça c'est depuis 2019 comment est-ce qu'on pourrait réagir ? alors Bruno Le Maire dit bon ben on pourrait augmenter les impôts on pourrait baisser les dépenses on pourrait créer la monnaie le problème c'est que tout ça ça génère de l'inflation en plus sachant que l'inflation elle est à 5,15% c'est une moyenne c'est un chiffre de l'INSEE de toute façon il n'y a pas 36 solutions donc ce que va faire l'État c'est qu'il va continuer à à plomber enfin à baisser ses dépenses donc n'espérez pas d'amélioration dans les services publics et Bruno Le Maire ne l'a pas dit mais Mario Draghi qui a connu ces crises notamment les subprimes précise qu'on crée de l'insolvabilité on est entré dans une récession le coût des crédits va augmenter donc je vous le dis encore si vous avez beaucoup de crédits regroupez-les allez négocier une baisse des échéances puisqu'il précise bien c'est commencé cet hiver d'accord ? et ça va continuer jusqu'en 2024 et en plus ce n'est pas très rassurant mais il précise que la situation est pire qu'en 2011 forcément je vous ai dit les chiffres alors ce qu'avaient fait les dirigeants des 19 états à l'époque à l'époque il y avait Nicolas Sarkozy également c'est qu'ils ensemble ils avaient mené un plan de relance pour anticiper ou pour protéger un peu les ménages voilà et la question c'est est-ce qu'aujourd'hui on sera encore en mesure de faire ce plan de relance ce plan de protection de la zone euro sachant en plus que alors j'avais regardé c'était un sondage je vais essayer de le retrouver oui c'était un sondage de mai de février 2023 où on avait en février 2023 deux français sur trois qui étaient favorables à une sortie de l'UE alors ça pourquoi ? et bien je vous ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos dans plusieurs de mes shorts vous allez regarder les traités de l'Union Européenne sont au-dessus des États les pouvoirs législatifs exécutifs et judiciaires des États ne peuvent rien faire face aux traités qui arrivent qui descendent de l'Union Européenne et ils sont obligés de s'y tenir c'est pour ça que vous avez ces problèmes par exemple en ce moment migratoire je vous rappelle en Italie par exemple les jeunes élus ne peuvent pas exercer les programmes qu'ils avaient proposés durant leur campagne puisque les traités de l'Union sont clairs voilà ils doivent accepter tant et tant de personnes sur leur territoire la France ne fait pas exception donc ces traités de l'Union en fait s'imposent à la France et là de toute façon l'Union Européenne exige que notamment la Commission Européenne exige que la France rembourse cette dette et en ce moment la France elle règle les intérêts elle n'est même pas encore en train de payer la dette elle règle les intérêts et donc ces intérêts s'élèvent à 130 milliards d'euros donc il faut les sortir ces 130 milliards d'accord et donc Bruno Le Maire a annoncé que voilà il y aurait une baisse encore des dépenses publiques ce qui fait que bon service public de toute façon il n'y aura pas d'amélioration ça il faut s'y attendre alors je voulais préciser également que les deux Français sur trois qui sont contre l'Union Européenne et qui aimeraient sortir donc qui aimeraient réaliser ce Frexit le sont parce que lorsque vous élisez vos députés lors des élections européennes qui auront lieu en juin vous élisez des députés point barre ça s'arrête là après vous n'avez plus la main Ursula von der Leyen qui est actuellement présidente de la Commission Européenne et ça depuis 2019 elle n'est pas élue par vous elle n'est pas élue par votre vote par votre suffrage elle est élue par le processus de l'article 17 du traité de l'Union qui précise que la décision du président de la Commission Européenne et du Collège des Commissaires repose sur une procédure qui consiste en la suivante voilà c'est le Conseil Européen qui désigne un candidat ensuite c'est le Parlement Européen là effectivement vous avez vos députés mais c'est ce Parlement qui élit le président de la Commission et c'est comme ça que Mme Ursula von der Leyen a été élue depuis 2019 et au nom de la zone euro donc au nom des 19 états lorsqu'elle prend une décision lorsqu'elle décide d'engager des milliards vers l'Ukraine lorsqu'elle décide de signer des contrats avec certains laboratoires etc elle vous engage voilà et à travers vous donc elle engage la France également donc c'est pour ça que ces deux français sur trois donc se disent stop voilà étant donné la difficulté étant donné les 3050 milliards de dettes je le rappelle supérieure au produit intérieur brut qui est de 2500 milliards d'euros ces français en fait aspirent à reprendre la souveraineté pour pouvoir régler d'abord les problèmes français avant de régler les problèmes des 18 autres états alors je vais essayer de prendre un exemple concret évidemment pour que ce soit plus clair pour vous au niveau de votre personne par exemple lorsque vous avez des soucis première chose que vous faites c'est que vous vous repliez sur vous vous faites le point vous reprenez la main sur par exemple vos dossiers sur vos relations sur votre situation financière matérielle familiale etc c'est à dire que vous redevenez souverain sur votre personne pour pouvoir régler les problèmes vous commencez d'abord par vous et une fois que vous êtes bien vous pouvez ensuite effectivement aider les autres états et le principe de l'union européenne n'est pas le même le principe de l'union européenne c'est de se dire les pays les plus riches en fait vont combler en fait les soucis des pays les plus pauvres et c'est là que ça coince étant donné je précise bien le contexte actuel nous avons une situation économique très difficile j'ai bien de vous le dire et ça ne vient pas de moi c'est vraiment de Mario Draghi qui ne sait pas n'importe qui ex-président de la Banque Centrale Européenne même niveau que Christine Lagarde aujourd'hui qui sonne la sonnette d'alarme donc je disais j'ai pris un exemple sur votre personne mais c'est pareil au niveau de l'état les deux français sur trois qui sont pour le frixit veulent d'abord régler le problème français c'est à dire on n'en peut plus là on ne peut plus appliquer les dictates de l'union européenne on va d'abord reprendre la main sur nos frontières sur l'économie remettre en état nos dépenses pas nos dépenses publiques mais notre service public notre économie etc. et ce n'est pas en étant avec tous ces liens c'est à dire l'union européenne l'OTAN l'OMS et patati et patata il y en a d'autres que la France va pouvoir s'en sortir là la France elle est asphyxie voilà ça c'est mon opinion je le pense je ne suis pas la seule deux français sur trois ça c'était en février je pense que ça a dû augmenter mais voilà donc ce premier sujet qui concerne donc la situation économique de la France qui est attention en fil rouge voilà donc vous êtes averti prenez vos dispositions allez renégocier vos crédits revoyez votre budget au niveau de priorité voir si vous pouvez il y a certaines personnes qui vont devoir se délester de certaines choses ça peut être alors beaucoup de personnes ont besoin de la voiture pour aller travailler ça peut être autre chose là par exemple je pensais au couple dont je vous ai parlé ils ont vendu leur maison mais moi ce qui après je n'ai pas eu la suite mais ce qui m'interpellait un peu c'est qu'ils avaient quand même réussi à payer 750 euros pour une maison qui était quand même à plus de 2-3 pièces mais je ne pense pas qu'en allant en appartement ils vont trouver ce prix là parce que les prix du moins en province par exemple 750 euros vous avez en location un petit F2 vous n'avez pas grand chose d'aussi grand qu'une maison donc ça va être une régression vous voyez en ce moment la classe moyenne elle va en prendre plein la figure donc il faut s'y préparer voilà alors c'était le premier sujet et nous passons au sujet suivant alors je reviens vers vous pour parler cette fois de Madagascar et je ne vais pas rester longtemps parce que sur ma chaîne YouTube vous allez voir les shorts et vous cliquez sur descriptif et vous allez voir comme il y a plusieurs shorts vous allez avoir par ordre chronologique en fait le déroulement des événements ce qui concerne les élections d'accord donc je vais partir de ce jour nous sommes aujourd'hui donc le 20 novembre et dans midi Madagascar il y a une remise en cause en fait de la légitimité qui est revendiquée par le parti ARD le parti du président l'ex-président Ant Ratzouilne qui clame déjà victoire or le midi Madagascar en fait reproche donc à ce parti de se baser uniquement sur l'avis donc d'une enfin d'observateurs qui sont issus d'international libéral international libéral voilà et non pas sur donc plusieurs observateurs or vous avez plusieurs observateurs qui étaient sur place notamment vous avez aussi Safidi qui a des avis intéressants et des presses internationales qui étaient présentes j'ai regardé une interview sur c'était France 24 je crois une journaliste qui avait couvert également les élections en 2018 et donc il y a un tout autre avis sur ce que voit donc cette organisation du parti ARD qui prétend que voilà tout s'est bien passé tout a été respecté ça s'est déroulé dans le calme tout le monde a pu voter etc etc ce qui n'est pas la réalité d'accord mais pas du tout et ça en fait on se base tout simplement sur les remontées d'informations et les témoignages des uns et des autres alors juste un petit rappel donc je me passe vraiment sur la toute première journée c'est à dire le 16 novembre a eu lieu l'élection elle a été reportée initialement elle était prévue au 9 et le parti ARD avait déjà annoncé oui nous sommes gagnants nous avons eu 72% 72% des suffrages ces 70% donc je le précise je l'ai martelé sur mes shorts ces 72% bien sûr font partie des 39% qui ont participé donc au vote c'est à l'intérieur de ces 39% qu'il y a les 72% de suffrages pour Andra Zouin ce qui est évident puisque le collectif des candidats je rappelle que 10 candidats se sont alliés et ont demandé à boycotter cette élection ce qu'ils ont fait ce qui fait que en fait 39% ça représente je rappelle 11 millions de votants sont attendus 4 millions 290 000 se sont exprimés donc il reste 6 millions 710 000 supposés votants qui se sont abstenus donc ce n'est pas une comment dire ça une victoire de fait puisqu'il manque plus de la moitié des voix d'accord malgré cela le parti ARD donc réclame revendique sa victoire ce qui n'est pas le cas et c'est d'autant plus étonnant que la HCC a annoncé le 24 novembre qu'elle divulguerait officiellement les résultats donc c'est un peu prématuré donc ce 20 novembre Midi-Médagascar revient un peu sur ses pas a compris que oh là là ça râle de partout il y a d'autres observateurs notamment Safid par exemple vous tapez Safid et vous allez avoir d'autres témoignages qui rejoignent les presses internationales qui étaient présentes sans compter les témoignages locaux d'autre part je voulais signaler que les artistes malgaches en fait étaient en deuil puisqu'ils ont perdu une grande chanteuse du Saleg qui s'appelle Nini Dunia et il se trouve que cette chanteuse était également opposante sous le mandat du président Anj Radzowin elle a été témoin et victime directement donc de la corruption mais vraiment la corruption avec un grand C de ce régime en ce qui concerne l'appropriation illégale de terres puisqu'on lui a volé des terres qui appartenaient donc à sa famille donc à elle ses ancêtres et on a fait en sorte de on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues plusieurs fois on lui a refusé le visa par exemple pour venir en France et elle a été emprisonnée et elle est décédée donc ce week-end soi-disant qu'on aurait essayé de l'expatrier alors c'est vers Diego je crois vers un hôpital pour la soigner or elle est morte en cours de route donc ça fait un peu tâche qu'on ait quand même des opposants qui ne peuvent pas s'exprimer qui meurent dans des conditions qu'on ignore en ce qui concerne des prisons malgaches et voilà ça tombe en pleine campagne on attend les résultats et ce décès en fait va quand même soulever un mécontentement général puisque quoi qu'on en dise il y a quand même eu des abus des forces de l'ordre on a quand même vu des civils notamment cet homme donc on voyait la joue complètement trouée c'est comme si on avait tiré sur lui à bout portant il y a eu des blessés il y a eu aussi des décès donc ce n'est pas une élection qui s'est déroulée dans le calme contrairement à ce que prétend cette supposée organisation avec ces observateurs qui seraient supposés parrainés par l'ONU bon pour ma part ils ne sont absolument pas fiables il faut recouper vraiment tout tous les témoignages et à partir de là on fait le point mais on n'avance pas comme ça les résultats c'est un manque de respect pour les personnes qui ont été blessées et qui sont décédées donc normalement on attend les résultats le 24 et pour l'instant on recoupe voilà tous les témoignages et il y a quand même de quoi s'interroger puisqu'il y a eu beaucoup beaucoup d'illégalités donc je vous invite à aller voir mes shorts vous cliquez sur les trois petits boutons à droite qui s'appellent descriptifs et vous avez tout l'intitulé voilà en ce qui concerne Madagascar pour l'instant en troisième sujet je voulais vous parler de Donald Trump ce mois de novembre qui a été encore en bisbuit avec la justice vous savez que les démocrates en fait font tout pour faire en sorte qu'ils ne participent pas à l'élection présidentielle du 5 novembre 2024 alors pourquoi ça parce que je rappelle Donald Trump de toute façon il est contre les guerres il est pour la révélation de tout ce qui est scandale concernant notamment l'affaire Einstein et il a beaucoup de dossiers en fait sous la main et il va vraiment à l'encontre des intérêts de l'état profond qui sont des vats en guerre et donc cette justice lui met des bâtons dans les roues et on a en plus récemment mis au grand jour vous savez cette invasion du capital ils ont réussi à récupérer les caméras de surveillance et il se trouve qu'il n'y a pas du tout eu voilà de bousculades etc etc c'était vraiment du pur montage voilà alors on lui réclame 250 millions de dollars américains et on veut l'interdire de diriger lui mais également sa famille ses entreprises familiales on l'accuse en fait vous savez quand l'administration commence surtout fiscale on l'accuse d'avoir surestimé la valeur de ses actifs et c'est la première fois depuis plus de 100 ans depuis Theodore Roosevelt dans les années 1910 qu'un ancien président est appelé à témoigner pour sa défense lors d'un procès toutefois pour vous dire que vraiment l'administration Biden s'acharne dans 5 états clés d'ailleurs pour l'élection présidentielle les sondages l'annoncent gagnant alors ces états sont la Georgie l'Arizona la Pennsylvania le Michigan et le Nevada et ce sont des sondages sérieux qui sont issus du New York Times donc voilà en ce qui concerne l'actualité de Donald Trump alors vous pouvez suivre également sur mes shorts toujours les 3 petits boutons descriptifs où je parle de Donald Trump voilà pour ce sujet